Bienvenue dans la baie de Ha'apé, à Raiyatea. Ici, quand les conditions s'y prêtent, Stéphane Tefaïté et sa mère se préparent pour la pêche au crabe. Là, il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer des pièges à crabe. Une planche de bois sert de gabarit et les tiges sont coupées dans des branches de goyavier. Ce nœud-ci doit être bien serré pour éviter que le piège ne s'ouvre. Une fois que les attaches sont faites pour le haut, on s'attaque à celle du bas pour fixer le filet. Ce sont des techniques que j'ai apprises de mon père. Aujourd'hui, je peux tout fabriquer seul et un jour, je l'enseignerai à mes enfants. Voilà, c'est un piège épisette, un tata avec des bouts de bois. C'est plus léger que de la ferraille et surtout moins cher. Il ne reste plus qu'à poser quelques plombs sur cette épuisette avant de prendre la direction du lagon. Là, on y dépose les pièges sur lesquels des appâts sont placés. Voilà, on pose les pièges dans l'eau, dans des coins où on a l'habitude, dans une profondeur de 50 centimètres à 1,5 mètre. C'est notre gars d'Amongi. Il a un peu moins de crabe, mais si tu vas pêcher de nuit, alors tu en attrapes un peu plus. Après deux heures, Stéphane et sa mère vérifient les pièges. Aujourd'hui, ils récolteront seulement deux prises. Ces crabes iront rejoindre les cages où ils seront nourris jusqu'à ce qu'ils soient vendus ou consommés. Tout ton savoir-faire, il faut l'enseigner aux enfants pour qu'ils puissent ensuite savoir pêcher. C'est un travail facile si tu as du courage. Après, toi, il y a des générations tiers qui suivront, qui pourront pêcher comme ça. Ils prendront ta place et ils parleront de toi et de ce que tu leur as enseigné. Les pièges épuisettes resteront près de la berge en attendant la prochaine sortie de Stéphane en mer.